Bonjour et bienvenue dans iGeekna, consacré aujourd'hui à notre compte rendu du PlayStation Meeting. Mercredi soir, Sony a organisé une conférence à New York au PlayStation Center pour présenter, pour annoncer de nouvelles choses. Et il y a eu surtout deux nouvelles consoles. On va en parler tout de suite avec Erwan et Sylvain de la rédaction de France. Bonjour messieurs. Donc on va commencer par... J'ai pas envie de commencer tout de suite par le gros de cette conférence. C'est la rebelle. Parce que même si elle était un peu ennuyeuse, on va le dire cette conférence. Elle était ennuyeuse, elle était intéressante. Mais le créateur de la PS4 qui est vraiment... Marc Cernin était un et très suporifique. Voilà, il a une voix... Et donc avant qu'il soit arrivé sur scène, il y a eu la présentation de la PS4 Slim dont on connaissait de toute façon déjà tout, presque. Oui, c'était un gag en fait. Parce que déjà, personne n'a applaudi quand même quand ils l'ont annoncé. La pauvre, en fait, elle a pas grand chose de plus, même elle a rien du tout par rapport à l'ancienne PS4. C'est juste qu'elle a subi une petite cure d'abaigrissement qui est assez impressionnante. Parce qu'on l'est déjà vendue en Angleterre. C'était ça le côté drôle de la chose. Mais elle est dispo à 299€. Elle sort officiellement le 16 septembre, je crois. Voilà, c'est effectivement... Au lieu d'avoir 3 grilles, il n'y en a plus que 2. Enfin voilà, c'est des... Le cure d'abaigrissement est cool. Mais bon, voilà, c'est une PS4. 30% plus petite. C'est pas comme les Xbox One S, il n'y a pas de lecteur 4K, il n'y a pas de HDR. Voilà, c'est une PS4. Tu as le même avis ? Je crois qu'ils sont vite passés à la suite pendant la présentation. Pour quelqu'un qui a déjà une PS4, ça ne sert à rien de passer sur la slim très clairement. À moins de les collectionner ou de se dire... Parce que moi, je trouvais que déjà la PS4 était de base. Ah oui, la Xbox One avait un vrai problème de taille. Là où la PS4, ça allait quoi. Parce qu'il y avait vraiment besoin d'une slim. C'est ce que moi, je me dis. Oui, il y a toujours besoin. Parce qu'après, c'est une question d'intérieur, tout ça. Mais c'est vrai qu'à 299 euros, c'est dommage. Il aurait fallu proposer une console avec un prix d'appel beaucoup plus agressif. Genre 249. C'est encore un peu trop cher par rapport à la Xbox One S notamment. Il y a eu quand même une autre présentation de console. C'est la fameuse PS4 Neo, mais qui s'appelle en fait la PS4 Pro. D'ailleurs, pour la PS4 Pro. La PS4 Pro. D'ailleurs, c'était bien PS4 Neo, comme le disaient toutes les rumeurs. Parce que dans la démo de Mass Effect, le développeur de Bioware dit bien PS4 Neo. Parce qu'ils sont habitués. C'est ça, voilà. Le mec, à force de lire IGN, ils ont repris. Et donc, qu'est-ce qu'on sait de cette nouvelle console ? Parce que très clairement, il n'y a pas de surprise. Ce n'est pas comme la Xbox One, enfin la Xbox Scorpio. On a eu quand même beaucoup plus de détails sur sa puissance. Est-ce que l'un de vous peut peut-être résumer ce qu'on a vu ? Ça se résume à 4K et HDR. Voilà, le 4K qui n'est pas vraiment du 4K. On utilise 4K parce que tout le monde dit 4K maintenant. Alors, pour le grand public, tu ne peux pas dire UHD. Parce que personne ne comprendrait. Donc, les gens utilisent 4K. Même si la 4K est différente, elle est un peu plus grande. Elle est un peu plus large. Un peu plus large, surtout. C'est de l'UHD, mais voilà. Désolé pour les pins ailleurs, mais on est obligé de dire 4K. Parce que sinon, personne ne comprend. Et il y a aussi, tu disais, la technologie HDR. HDR qui est censée améliorer les graphismes avec des effets de lumière, de profondeur. Voilà, ce n'est pas des nouvelles textures. Ça ne permet pas d'avoir des nouvelles textures, d'une meilleure puissance. C'est juste un meilleur rendu, un meilleur traitement de l'image. Sauf quand même qu'elle est un peu plus puissante. Elle est même large rendue. Elle est 2,2 fois plus puissante que la PlayStation 4. 4,20 Teraflops, le processeur graphique. Un processeur AMD Jaguar, 8 coeurs. C'est ça. Qui plus est, on peut booster le processeur en fonction de ses besoins. En tout cas, c'est comme ça que c'était vendu. C'est à l'interface ? Oui, alors, a priori, oui. Je pense que c'est dans les paramètres de la console. Mais en tout cas, ils ont dit que c'était pour les pro-gamers. D'ailleurs, PlayStation 4 Pro, c'est pour le jeu de mots. Alors, évidemment, en français, ça marche moins. Mais c'est le côté pro-gamer. Ceux qui veulent vraiment pousser à avoir beaucoup de puissance. Bon, voilà, c'est juste deux fois plus puissante. Mais quel jeu va véritablement l'utiliser ? Peut-être Final Fantasy XV, peut-être avoir plus de 30 fps ? 25 ? Il y a quand même eu quelques jeux qui ont été présentés pour montrer les effets de lumière. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait certains effets de lumière qui étaient assez jolis. Oui, mais le Mass Effect Andromeda, déjà... Bon, je suis désolé, moi, j'ai envie d'en parler tout de suite parce que Mass Effect Andromeda... Ah, mais un peu, si tu veux, parce qu'au moins, c'était quelque chose d'inédit. C'était une vidéo inédite. Voilà, on ne s'attendait pas, on attendait les premières images de gameplay. Bon, ils appellent ça une tech démo. C'est vrai que ça reste un peu, je trouve, rigide au niveau de l'animation du personnage. Mais voilà, au niveau décor et effet lumineux... C'est vraiment très joli. C'est très joli. Apparemment, ça semble être... Je pense que c'est le début de l'histoire. Quand ils découvrent dans quel endroit ils sont arrivés, en fait, avec la carte de la galaxie qui montre... Ah, tiens, on est là, voilà, maintenant. En tout cas, oui, visuellement, c'est effectivement très impressionnant. Bon, voilà, ils sont bien aidés par le Frostbite qui, de toute façon, faisait des merveilles sur Dragon Age Inquisition. Donc, en tout cas, ils semblent bien connaître le moteur. Et après, c'est une tech démo, en 4K. Il n'y avait que des tech démo, de toute façon. C'est ça, oui. Tout, c'est quand on joue sur PC, je suis désolé, mais c'est... Ben voilà, et puis après, l'apport de la 4K va peut-être, voilà, peut-être... Enfin, même pas, plutôt l'apport de la plus puissance de la console va peut-être fluidifier un petit peu le jeu. On aura peut-être plus que du 30 FPS sur certains jeux. Mais c'est vrai que, bon, c'était pas... Enfin, en tout cas, vu que le HDR devrait, à priori, être rendu compatible avec les anciennes PlayStation 4, il n'y aura vraiment que la 4K pour vraiment trouver le côté, waouh, c'est super beau, quoi. De toute façon, il ne faudra pas s'y compter pour regarder des films en 4K. Bah si, effectivement, si. Sauf sur, en passant par les plateformes de SVD. Voilà, parce qu'effectivement, ça, c'est la grosse surprise. Personnellement, je m'attendais à ce qu'il y en ait une. Est-ce qu'il y a un lecteur 4K ? Et il n'y en a pas. Et je pense que, pour Sony, qui est quand même l'instigateur du format, c'est extrêmement surprenant de proposer une console 100€ plus chère que la Xbox One S, qui est compatible 4K, enfin, en tout cas, Blu-ray 4K, et qui a le HDR. Et donc, pour 100€ plus... Peut-être qu'il veut mettre en avant son catalogue numérique ? Oui, mais à côté, elle est quand même 100€ plus chère. Je trouve que, enfin, la justification de 100€ est quand même difficilement compréhensible. Visiblement, un lecteur 4K, ça ne coûte pas si cher que ça. La preuve, la Xbox One S était à 299€. Je pense que tu peux avoir un lecteur aujourd'hui 4K à 100€. Bon, ça reste peut-être un entrée de gamme. Il n'y a pas de HDR dans ce cas-là. Non, voilà, déjà, il n'y a pas de HDR. Est-ce que ça va vraiment être dommageable aux côtés des ventes ? Franchement, je pense que oui. Moi, je pense que oui, parce que, si tu as choisi en fin d'année, j'offrirais plutôt une Xbox One S. Parce qu'il y a le lecteur 4K, parce qu'il y a le HDR. Ce n'est pas une super... Enfin, elle est légèrement plus puissante. On en avait parlé dans l'émission Xbox. Ce n'est pas aussi impressionnant que la PS4 Pro. Mais je pense que, d'ailleurs, Microsoft l'a dit, eux, ils sont très confiants, même pour la Xbox One S. Parce que, voilà, Sony, ils ne sont pas allés jusqu'au bout, en tout cas, de ce qu'on pouvait espérer d'une PS4 Scorpio, du coup. Personnellement, j'attendais de passer peut-être à la PS4 de la PS3, voir ce qu'ils proposaient là. Et puis, finalement, non. Tu vas rester sur PC, en fait. Je vais rester sur PC. Il y a toujours eu ce combo PC, PS4, enfin PS3 qui marche bien, peut-être PS4, mais là, pour le coup, non, ça ne sert pas. Tu parlais un peu plus tôt de la Xbox One S. Ça me permet de rebondir sur une petite réaction à chaud de ce cher Microsoft, qui s'est un peu targué de justement avoir balancé, avant tout le monde, d'une Xbox qui était compatible 4K, avec un lecteur 4K, qu'il soit HDR et tout, et qu'il soit même moins cher. Il me semble, non, elle est au même prix. L'Xbox One S, elle est à 299 et la PS4 Pro est à 399. Voilà, c'est du pain béni pour Microsoft. Je pense qu'en fait, ils prennent, sans pour autant que ce soit dans les mêmes proportions, mais ils prennent un petit peu leur revanche par rapport à la PS4 et la Xbox One à l'époque, où ils s'étaient complètement loupés sur le Kinect. Là, ils ont une console 4K et HDR à 299, 100 euros moins cher que la PS4 Pro. Et puis en plus de ça, ils sont hyper confiants sur la Xbox Scorpio. Ils disent toujours, on a toujours la console la plus puissante de prévu l'année prochaine. Voilà, c'est clair que... Puis finalement, tu parlais du combo PS4-PC. Finalement, ce n'est pas mieux un combo Xbox One S-PC, vu qu'il va y avoir le développement de cet écosystème commun avec des stores qui seront les mêmes. Mais de toute façon, avec les jeux qui sortent aussi bien sur PC que sur Xbox Live Anywhere. Voilà, c'est ça. Est-ce que ce ne serait pas plus intéressant ? Je pense que pour certains, oui, on peut se poser la question. Pour ceux qui aiment avoir les deux versions du gaming, c'est peut-être le moment de passer à l'Xbox. Même s'il y a encore la Xbox Scorpio. Ou gardez ses sous pour la VR, mais... Ou la VR, oui, c'est autre chose. Parce qu'il y avait aussi la PlayStation VR qui est arrivée. C'est aussi qu'il me semble qu'ils ont sorti... Ils ont vite passé pendant la présentation. C'est bizarre parce qu'ils sont censés avoir mis en avant la puissance pour que justement, ils puissent proposer des expériences beaucoup plus fluides en VR. Je pense que c'est pour éviter de montrer que sur les anciennes PlayStation 4, même si elles resteront toujours là, qui est un fossé, une sorte de fossé. Parce que je pense que sur le PlayStation VR, le fossé entre les deux consoles va beaucoup plus se voir que sur les jeux qui sortent et qui sortiront dans le futur. On l'a vu sur Call of, la différence n'était pas non plus incroyable. Et je pense que là où ça se verra, ce sera sur le PlayStation VR, sur la fluidité générale. Et s'ils le montraient là, alors que le PlayStation VR sort dans un mois, voilà, c'était... Franchement, ça la foutait mal, clairement, pour ceux qui avaient déjà une ancienne PlayStation 4. Est-ce que ça ouvre des bonnes perspectives, selon vous, cette conférence PlayStation Meeting pour Sony ? Est-ce que l'arrivée de le 16 septembre, il me semble, la sortie de la PS4... Alors non, c'est le 10 novembre, la PS4 Pro. C'est la PS4 Slim qui sort le 7 novembre. Est-ce que vous pensez que le 10 novembre, elle va réussir à s'imposer sur le marché ? Probablement, parce que de toute façon, la PS4 est déjà largement devant. Ils disaient que 40 millions de consoles vendues, probablement ils ont proche des 50. Mais de la première génération. Voilà, oui, mais du coup, je pense que là, ça sort juste avant Noël. Ça va se vendre, oui, parce qu'ils vont probablement sortir un pack avec deux ou trois jeux. On ne va pas renouveler le parc, c'est sûr, mais bon. Je pense que vraiment, oui, ça va marcher, ça c'est sûr. Mais face à l'Xbox Sony, je pense que, notamment aux Etats-Unis, à mon avis, c'est là où Sony aura plus de mal à s'imposer. En Europe, c'est Sony. Et au Japon encore plus. Au Japon encore plus, voilà. Parce qu'ils ont vendu 70 Xbox Sony la semaine dernière. Ce n'est pas bien de se moquer. Peut-être qu'ils vendront trois Scorpio. Mais disant, attendons la sortie, soyons professionnels. Donc, en attendant, on va faire un petit bilan rapide. En gros, un peu la déception, quand même. Pour nous, en tout cas, c'était pas... Moi, j'ai eu Mass Effect, alors c'était la meilleure convoiante du monde. Oui, Mass Effect. Mass Effect, on est plutôt contents. Enfin, du gameplay... Pardon, tech démo. On va rester... On va utiliser les termes précis. En tout cas, n'hésitez pas à laisser votre avis sur ces deux nouvelles consoles, la PS4 Sim ou la PS4 Pro. Voilà, nous dire ce que vous en avez pensé sous cette vidéo ou sur la page Facebook d'IGN France ou sur le Twitter atIGNFRA. Nous, on vous dit à très vite. Peut-être pour la sortie... La PS4 Slim. La PS4 Slim. La Pro Slim. De la PS4 Pro Slim. On verra. À très vite. Ciao. Salut. Salut.